Générique Selon le dernier rapport sur le paludisme mondial, on constate une hausse du nombre de cas de 14 millions entre 2019 et 2020. 241 millions contre 227 millions avec 627 000 décès. Alors qu'on est en mesure de l'éviter et de la soigner, cette maladie continue néanmoins d'avoir des conséquences dévastatrices sur la santé et les moyens de subsistance des populations à travers le monde. Aujourd'hui, nous recevons Dr. Kiyali Tidiane Silué, médecin en spécialisation de biologie clinique, chef du laboratoire du CHR d'Adzopé. Bienvenue docteur. Merci madame. Alors nous allons parler aujourd'hui de paludisme et de paludisme précisément chez les personnes âgées. Alors déjà, qu'est-ce que le paludisme et comment reconnaître les symptômes ? Merci à vous pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur cette maladie-là qui fait de nombreux dégâts. Le paludisme est une parasitose, c'est une maladie parasitaire, c'est une érythrocytopathie, c'est-à-dire une maladie qui s'attaque aux globules rouges du sang. Le paludisme est dû à un protozoaire du genre plasmodium. Il y en a cinq espèces. Plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium malaria, plasmodium cnolésie. Et le plus fréquent en Afrique, et plus précisément en Afrique subsaharienne, et le plus mortel, est le plasmodium falciparum. Le paludisme est transmis par la piq d'un vecteur qui est l'anophèle femelle. Les signes du paludisme sont vastes. D'abord, c'est en fonction du type de paludisme que nous avons les signes. Le paludisme simple, le paludisme grave. Pour ce qui est du paludisme simple, c'est les signes que nous avons l'habitude de voir, tels que les céphalées ou maux de tête, la fièvre, les coups battus, les douleurs musculaires. Et pour le paludisme grave, il y a des critères, il y a des signes cliniques, c'est-à-dire des signes qu'on peut voir sans examen, paracliniques sans examen complémentaire. Il y a des signes biologiques. Donc l'OMS a défini un certain nombre de signes cliniques et biologiques qui définissent le paludisme grave. D'accord. Et on peut avoir ces différents types de signes-là ? D'accord. Pour ces différents types de signes du paludisme grave, au niveau clinique d'abord, nous avons une faiblesse, une fatigue extrême, appelée la prostration, qui peut aller même jusqu'à l'épuisement. Nous avons des troubles de conscience, on peut avoir un coma même, des difficultés respiratoires, des convulsions répétées, nous avons des urines foncées ou même du sang dans les urines, des saignements anormaux et tout. Pour le paludisme ? Pour le paludisme. Et du coup, comment on arrive à un paludisme grave ? C'est suite à de mauvais traitements ? C'est dû à quoi ? Généralement, c'est dû à un retard de prise en charge. Comme toute autre maladie, quand il y a un retard de diagnostic et de prise en charge, les conséquences peuvent être mortelles. D'accord. Alors, en Côte d'Ivoire, quelles sont les couches les plus vulnérables face au paludisme ? Les couches les plus vulnérables, nous pouvons dire que nous tous, nous faisons partie de ces couches-là qui sont vulnérables au paludisme puisque nous sommes dans un pays chaud. Le paludisme sévit dans la ceinture de pauvreté du globe. Et c'est surtout nos pays tropicaux en Afrique subsaharienne qui sont touchés. Parce qu'en 2021, nous avons estimé le nombre de paludismes dans le monde à 247 millions. Et sur ces 247 millions-là, 95% des cas étaient en Afrique. Et 96% de décès aussi, pareil, en Afrique. Donc, c'est surtout dans nos pays, les pays tropicaux, les pays chauds, qui favorisent le développement de ces vecteurs-là, la nofelle. D'accord. Mais du coup, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées ne sont pas plus vulnérables que les jeunes, on va dire ? Bien sûr. Bien sûr que le paludisme est plus grave chez les enfants de moins de 5 ans, chez les femmes enceintes et chez les personnes immunodéprimées. Comme vous l'avez dit, les personnes âgées sont les personnes immunodéprimées puisque le système immunitaire ne répond plus comme pour nous. D'accord. Alors, comment se passe la détection du microbe ? C'est un microbe ? C'est une bactérie ? C'est un parasite ? C'est un microbe parce que quand on dit microbe, c'est soit une bactérie, c'est soit un virus, c'est soit un champignon, c'est soit… Donc, le parasite du paludisme, c'est un microbe puisque les parasites sont des microbes. La détection se fait généralement après un test sanguin. Il y a les tests rapides qui sont utilisés fréquemment dans les zones où il n'y a pas de laboratoire de biologie. Et pour les tests rapides, là, on prend, on pique le doigt, on prend une petite quantité de sang qu'on analyse le test rapide. Mais, hormis ce test rapide, là, il y a d'autres méthodes telles que la goutte épaisse qui est généralement utilisée. Après un prélèvement sanguin, on étale le sang sur des larmes et ensuite on visualise au microscope pour voir le nombre de parasites au microscope. D'accord. Et dans le sang, je ne sais pas si c'est explicable pour vous qui êtes biologiste, comment, quand vous regardez au microscope, comment vous arrivez à savoir que ça, c'est le microbe du paludisme, ça, je ne sais pas, comment, est-ce que c'est explicable ? Il y a des images, il y a des images microscopiques que nous savons déjà, qui nous servent de référence, quoi. Quand on regarde au microscope, on sait que c'est tel plasmodium, c'est tel nombre de parasites, on essaie de compter, on essaie de quantifier et tout. C'est vraiment microscopique, quoi. C'est vraiment… C'est technique, on va dire. C'est technique, d'accord. Alors, en général, quelles sont les mesures préventives qu'on a contre le paludisme ? Merci pour cette belle question. Les mesures préventives sont de deux autres. Nous avons la prévention individuelle et nous avons la prévention collective. Pour ce qui est de la prévention individuelle, nous avons tout d'abord la lutte contre les piqs de moustiques, c'est-à-dire, de manière individuelle, quand nous sommes à la maison, nous devons peut-être porter des vêtements plus longs les soirs, pour ne pas se faire piquer. Nous pouvons utiliser les insecticides, nous pouvons utiliser des produits répulsifs sur les parties qui sont découvertes de notre corps. Il y a des lotions, des parties qu'on applique sur les parties découvertes. Et, hormis cette première lutte contre les piqs de moustiques, nous avons la chimioprophylaxie. La chimioprophylaxie, c'est une méthode de prévention qui consiste à administrer un médicament, ou bien une vitamine ou une autre substance, à quelqu'un pour réduire le risque de développer telle ou telle maladie. Chez les femmes anciennes, par exemple, lors de la grossesse, pendant les consultations, il y a des molécules, il y a des comprimés de paludisme qu'on leur donne, appelés sulfadoxines, pyrimétamines. Généralement, au deuxième trimestre et au troisième trimestre, elles en bénéficient, en raison de trois comprimés en prise unique. C'est pour prévenir la subvenue de paludisme au cours de la grossesse. Parce qu'en plus d'être vulnérable, le paludisme sur grossesse est potentiellement mortel. Et pour la mère, et pour le futur enfant. Donc, ça c'est une première mesure de chimioprophylaxie. Comme deuxième mesure de chimioprophylaxie, on a par exemple les touristes, qui quittent, par exemple, une zone où le paludisme a été éradiqué, par exemple, et qui doivent effectuer un voyage dans nos zones, dans nos zones tropicales, où on a encore le paludisme. Donc, il s'agira pour ces touristes-là de discuter, d'échanger avec leur médecin traitant, là-bas déjà, avant même de se déplacer pour venir vers nos pays. Généralement, trois semaines, même avant même leur départ, ils discutent avec leur médecin traitant qui va leur administrer des comprimés à titre préventif. Pour ne pas qu'ils viennent en Afrique et qu'ils soient contaminés. Parce que c'est très grave chez eux. En réalité, en Europe, surtout en France, il n'y a pas de paludisme. Il y a quelques rares cas qui sont les paludistes d'importation. Nous, dans nos pays tropicaux, on est encore, avec notre environnement et tout, on est encore sujet à cette maladie. Donc, généralement, ce grand type de personnes-là, ce type de personnes, les femmes enceintes, les touristes, on applique la chimioprophylaxie. Ça, c'est pour ce qui est de la prévention individuelle. Pour la prévention collective, c'est l'assainissement du milieu, surtout. Parce que les gîtes lavaires d'anophèles-là se développent dans les salubrités, les eaux claires, les eaux usées qui sont autour de nos maisons et tout. C'est là que ces anophèles-là se développent, le vecteur de la maladie. Donc, il s'agira d'assainir le milieu. Et comme une autre mesure collective, on a la communication pour le changement de comportement. Nous avons des distributions de masse de moustiquaires imprégnés. Nous avons des désinfections de masse aussi dans les maisons, souvent. Et tout pour détruire ces différents parasites-là. D'accord. Alors, pour le cas des personnes âgées, par exemple, est-ce qu'une personne d'un certain âge atteinte de diabète ou d'hypertension est plus en danger si elle contracte le paludisme ? Bien sûr, parce que cette personne-là est déjà souffrante. Le système immunitaire est déjà fragilisé, est déjà plus faible que le nôtre et tout. Donc, c'est encore plus grave de développer ces pathologies. Comme je l'ai dit, les âges extrêmes sont des facteurs du myelodépression. Donc, un enfant, ils sont à bas âge, les personnes âgées, les femmes anciennes, quelqu'un qui a une maladie chronique, tout ça, ce sont les facteurs du myelodépression. Ils sont immunodéprimés en griffes. Leur système immunitaire est déjà faible. Donc, en plus d'une autre maladie qui vient d'ajouter, c'est un peu… D'accord. Et du coup, côté traitement, comment ça se passe ? Le traitement du paludisme, il y en a plusieurs molécules. Il y a plusieurs molécules concernant le paludisme. Tout va dépendre d'abord pour le médecin traitant de savoir si c'est un paludisme simple ou si c'est un paludisme grave. Et en plus de ça, il va analyser les contre-indications, par exemple, de certaines molécules chez le patient qu'il a reçu, les différentes résistances, les différentes… en fonction de l'âge aussi, en fonction du fait que la personne est ancienne ou non. Donc, les molécules-là sont prescrites en fonction de l'état clinique, en fonction de l'histoire de la maladie et tout. Sinon, de manière plus générale, au niveau du paludisme simple, on suit… d'abord, on suit… pour le traitement du paludisme en Côte d'Ivoire, et si nous suivons les recommandations du programme national de lutte contre le paludisme, qui dit qu'en cas de paludisme simple, en première intention, c'est l'association atésunate amodiakine, qui doit être prescrite. En cas d'échec thérapeutique ou en cas de contre-indication, il y a une autre association de molécules, atéméter, luméphantrine, qui doit être prescrite. S'il y a un échec, on peut utiliser d'autres CTA, combinaisons thérapeutiques à base d'atémicinine, nous avons les sulfatoxines, pyrimétamines, les associations et tout. Pour un paludisme compliqué, il y a l'akinine injectable, il y a l'atéméter injectable aussi et tout. Donc, c'est en fonction du type de la maladie, des antécédents du malade, ses contre-indications, son âge, son poids, le fait que notre patient est enceinte ou pas. Donc, en fonction de plusieurs critères, le médecin va vous prescrire une molécule de paludisme. Alors, depuis plusieurs années, vous avez parlé de résistance tout à l'heure, on remarque que les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques. Comment ça se fait que plus le temps passe et plus les parasites résistent aux molécules, du coup, on a de nouvelles molécules qui apparaissent, ça devient de plus en plus compliqué, alors qu'on est censé être en train de lutter pour la fin du paludisme dans notre zone ? Comment ça se passe ? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Parler de résistance aux antipaludiques nous amène à parler de résistance aux antimicrobiens de manière générale. Et la résistance aux antimicrobiens devient un véritable problème de santé publique pour l'OMS. Généralement, c'est dû à l'automédication. Donc, c'est le lieu en même temps de sensibiliser les populations à éviter l'automédication. C'est l'automédication qui entraîne les résistances. Parce que si moi, je suis assis à la maison que je ne sais pas, je me dis que c'est un palud, je fais la fièvre, je vais le céphalier, pourtant je peux faire une autre maladie. Les signes ne sont pas spécifiques qu'au paludisme. Quelqu'un qui fait la fièvre typhorite, quelqu'un qui fait la fièvre jaune, quelqu'un qui fait une autre maladie infectieuse peut avoir des céphaliers ou maux de tête, peut faire la fièvre et tout. Donc, si moi, je suis à la maison que je présente ces signes-là, que je pense que c'est le paludisme, que je m'élève, je prenne le médicament de paludisme que j'ai à la maison. Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment le paludisme que je suis en train de traiter ? Donc, à la longue, ça peut créer des résistances. Parce que peut-être que je présentais une autre maladie et j'ai bu un médicament de paludisme. Donc, c'est un autre comportement, c'est l'automédication que nous pratiquons, surtout, qui favorisent les résistances. C'est comme si je prends un médicament de paludisme, pourtant, il ne fallait pas le prendre. Et le jour où j'aurai le paludisme, vraiment, quand je vais prendre le médicament, il ne va pas marcher. D'accord. C'est un peu ça, la résistance. Mon organisme est habitué à ce médicament que je prends, pourtant, je ne suis pas sûr que c'est cette maladie que je présente. et le jour où j'aurai réellement cette maladie, quand je vais prendre le médicament, comment le médicament va plus agir ? Parce qu'il y a une résistance. D'accord. Ici, je me base sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour les associations de molécules. Donc, si je prends un exemple, moi, j'ai le palud, enfin, j'ai le palud, je pense que j'ai le palud, et je prends une association, tout à l'heure, vous avez dit, Arthesunate, Amodiakine, en première ligne. En première ligne. Donc, je ne prends pas ça, mais je prends plutôt Luméphantrine, Arteméter. D'accord. Dans ce cas-là, est-ce que ça aussi, ça pousse mon organisme à avoir une résistance pour le prochain palud que je pourrais avoir ? Oui, oui, ça pourrait. D'accord. C'est bien noté. Alors, certains pays ont réussi à éradiquer le paludisme dans leur zone, donc certains pays européens, les États-Unis, la Chine aussi. Pourquoi nous, on n'y arrive pas ? D'abord, du point de vue géographique, ils ont un peu plus d'avantages que nous. Parce que je vous ai dit que le paludisme sévit dans les zones un peu chaudes, les zones tropicales. Et en plus de ça, dans nos pays, la prévention collective n'est pas encore de mise. On a beaucoup à faire en ce qui concerne l'assainissement de nos milieux par rapport aux Occidentaux et tout. Donc, cela pourrait expliquer que le paludisme persiste dans nos pays. Très bien. Nous devons toujours insister, insister sur la prévention collective aussi. L'assainissement du milieu. Parce que, sans ça, les parasites vont toujours se développer autour de nous. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Quel conseil donneriez-vous à la population ivoirienne ? Merci. Le conseil que je peux donner à la population ivoirienne, c'est d'insister, de dormir sous moustiquets imprégnés, de désinfecter leur maison avec les insecticides et de se rendre à l'hôpital le plus tôt possible. En cas de malaise, en cas de signe, du paludisme, fievre, céphalie. de ne pas attendre. Parce que le paludisme est évitable. Et un retard de diagnostic peut être mortel, peut avoir des conséquences très graves. Donc, c'est de se rendre à l'hôpital au moins de signe. Merci beaucoup, docteur Silué. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions en compagnie du docteur Kiyali Silué, médecin spécialisation de biologie clinique, chef du laboratoire du CHR d'Adzopé. Nous retenons de cet entretien qu'il faut se rendre immédiatement à l'hôpital dès les premiers signes, fièvre, céphalée. Et au très merci de nous avoir suivis, l'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada